Salut les potes, c'est Super Deluxe, aujourd'hui une petite vidéo particulière parce qu'il s'agit de mon premier vlog ou vlog, je sais pas vraiment comment le prononcer mais c'est pas grave. Donc un vlog c'est quoi tout simplement ? C'est une petite vidéo IRL dans laquelle je vais parler avec vous, je vais parler de sujets qui me concernent, forcément je vais pas parler du pape François par exemple, ça n'aurait aucun intérêt. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de trois choses, première chose mes vacances qui arrivent soon, ensuite en deux on va parler d'une petite nouveauté que je vais essayer d'intégrer à mes lives et en trois on va parler d'une équipe de dérocheurs qui pourrait bien m'aider. Donc en premier mes vacances, il faut savoir que je pars en vacances le 3 juillet jusqu'au 15 juillet, alors il y a peut-être déjà des gens qui ont grillé, c'est bizarre ça tombe en même temps que la Japan Expo. Oui il se peut que je sois présent à Japan Expo, c'est pas encore sûr, peut-être le samedi dimanche ou plus certainement le dimanche, je ne sais pas encore mais pour ça je vais vous tenir au courant sur mes réseaux sociaux. Bien sûr si vous n'y êtes pas déjà, n'hésitez pas à les rejoindre. Donc voilà, Japan Expo peut-être le 4 et 5 et ensuite dès le 6 juillet jusqu'au 13, je pars en vacances, en camping avec quelques amis à moi et ma copine. Voilà j'ai décidé de prendre des vacances au début de mon arrivée à Eclipse, au début des vacances, simplement pour avoir le reste des vacances pour pouvoir profiter avec vous et pas couper au milieu. Et donc là je pars au début, comme ça après je suis full avec vous et c'est aussi tout simplement parce que hier j'ai fêté mes 8 ans de relation avec ma copine, que j'embrasse d'ailleurs si elle regarde ce petit vlog, ce petit coucou. Là je sens déjà les coins coins dans les commentaires, je t'ai vu, je t'ai vu. Mais bon voilà, ça fait 8 ans avec ma copine, j'ai pas pu être présente avec elle, pas pu être présente. J'ai pas pu être présente avec elle hier pour fêter cette date, ce petit événement. Et du coup j'ai décidé de nous payer des vacances, avec l'argent du streaming bien sûr. Et c'est pour ça que je vais être absent, si je compte ça fait 12 ou 13 jours, non 10 ou 11 jours. Bref, c'est pas bien important. Mais pas de panique, je vais rester actif sur mes réseaux sociaux, je vais aussi rester actif sur Youtube parce que je vous ai déjà prévu des petites vidéos. Donc il n'y aura peut-être pas une vidéo par jour, mais plus certainement une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours peut-être. Je suis occupé de vous préparer ça. Il y aura aussi les coulisses qui devraient continuer sur la chaîne Eclipseia Family. J'ai essayé de prévoir des épisodes d'avance pour pas que vous soyez sans vidéo pendant mes vacances, même si bien sûr il y a mes collègues, c'est le principe d'une web TV. Alors on va tout de suite enchaîner sur une petite nouveauté que j'aimerais intégrer à mes lives, à mon retour de vacances. Si bien sûr Eclipseia ne m'a pas renvoyé d'ici là, parce que je vous le rappelle, je suis encore en période d'essai jusqu'au 5 juillet. Donc le mec part en vacances juste avant la fin de sa période d'essai. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc ? Donc en revenant de vacances, j'aimerais bien intégrer ceci à mes lives. Alors là vous vous dites, merde, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un launchpad ou plus simplement d'un sampler. Et qu'est-ce qu'un sampler ? Tout simplement c'est ce qu'utilisent les animateurs radio pendant leurs émissions pour vous lancer des bruitages ou des jingles ou des sons divers et variés, des petits intros de musique, etc. Comment ça marche ? Tout simplement vous bindez un son sur une touche. Donc par exemple, je ne sais pas, le badum tss sur la touche 1. Quand vous appuyez sur la touche 1, ça fait badum tss ou un applaudissement sur la touche 2. C'est ce genre de truc que j'aimerais intégrer à mes lives. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner, je ne sais pas encore si ça va être cool et si je vais réussir à mettre ça en place. J'ai déjà essayé de dompter la machine, ce n'est pas évident. En fait, c'est facile à utiliser, mais ce qui est le plus dur c'est de configurer et de tout paramétrer. Donc j'ai déjà commencé à « dérocher », j'ai déjà cherché des samples, j'ai déjà cherché un petit peu comment ça marche. On verra, je vais continuer à mon retour de vacances, mais logiquement, ça devrait être good. On testera, ce n'est pas sûr que je vais retenir l'idée et ce n'est pas sûr que je vais streamer toute ma vie avec ça. Mais pourquoi pas tester, au moins on va tester. On ne sait pas si ça va marcher, mais le but c'est d'essayer. Si ça marche, si ça vous plaît et si moi ça m'amuse, je vais essayer de garder cette idée et de l'améliorer au fur et à mesure. Si c'est un échec, c'est un échec, je n'ai rien à perdre et vous non plus. Donc, ça c'est pour la deuxième partie. La troisième partie, tout simplement je cherche une équipe de dérocheurs pour mes best-of. Tout simplement parce que dérocher me prend énormément de temps et tout seul, je ne suis pas si efficace que ça. Donc voilà, si chez toi, tu es intéressé pour m'aider, bien sûr bénévolement, je suis ouvert à toute aide extérieure. Alors bien sûr, je ne vous demande pas mon zémerveille. Et comment dire, c'est quelque chose de très simple. C'est juste pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos YouTube ou mes lives même, eh bien c'est de m'envoyer régulièrement les moments qu'ils ont préférés ou les moments drôles, inattendus, de skill ou quoi. Il n'y en a pas beaucoup de skill dans mes vidéos, c'est pour ça qu'il faut les trouver. Il faut les chercher. Voilà, tout simplement m'envoyer les timers qui vous ont fait rire dans mes vidéos. Avec par exemple, bonjour Zoulou, j'ai regardé tes vidéos, le nom de la vidéo, entrer, tirer, de telle minute à telle minute et telle seconde, tu as rigolé, machin, t'as fait une connerie, en deux, machin, etc. Donc ce que je recherche, ce n'est pas bien, comment dire, ça demande un petit investissement certes, mais si vous avez envie de m'aider, ça m'aidera beaucoup. Parce que, voilà, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai repris les coulisses d'Eclipsia, entre guillemets. C'est-à-dire que je me charge de produire des vidéos, des coulisses pour la chaîne Eclipsia Family. Et tout ça, voilà, ça me demande du temps, du temps de cadrage, du temps de montage. Et tout simplement, bon, ça risque d'être juste. Donc si vous voulez m'aider, eh bien, voilà, faites-le. Envoyez-moi un petit message d'abord sur ma chaîne, sur ma page Facebook, pardon, en mode, salut Zoulou, j'ai envie de t'aider, j'ai envie d'être dans ton équipe de dérocheurs. Alors, comment je fais ? Et je vous donnerai la marche à suivre. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tout le monde. Bien sûr, je cherche, je pense, une dizaine de, pas plus d'une dizaine de personnes, je pense. Voilà, je demanderai conseil au pire à Max, je sais qu'il a des dérocheurs. Et je demanderai un petit peu si c'est vraiment utile d'avoir plus de 10 personnes, plus de 5 personnes, je ne sais pas bien encore. Mais bon, en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui suivent régulièrement mes vidéos YouTube. Et concrètement, pour ces personnes, je ne les oblige absolument pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, ça ne demande pas beaucoup plus d'effort de juste noter à côté les moments qui sont intéressants. Et ça me rendra vraiment un service énorme. Et comme je vous l'ai dit, ça ne fera qu'améliorer le contenu des best-ofs. Parce que je vais continuer à les monter, ça c'est quelque chose que je n'ai pas envie de lâcher. Parce que j'apprécie vraiment les montées. Mais dérocher, ça prend un temps fou. Imaginez-vous, si je fais entre 20 et 30 heures de live par semaine, en sachant que je fais un best-of toutes les deux semaines, j'ai 60 heures de live, entre 40 et 60 heures de live à dérocher tout seul. C'est juste, ça demande juste un investissement énormissime. Alors que ce temps, je pourrais le mettre à profit pour autre chose, pour du stream perso, pour les coulisses, pour d'autres projets, pour faire des overlays, pour faire des vidéos YouTube entre guillemets exclusives, et non que des rediffusions de live. Donc voilà, je pense que tout le monde peut y être gagnant. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à proposer vos idées de thèmes, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, et restez connectés, parce que moi, je resterai connecté sur les réseaux sociaux, même pendant mes vacances. Gros bisous à vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501